Allez, pose-toi pour voir. Vous verrez que c'est fesse. La vie maintenant, ça fait 8 fois que je recommence l'intro, donc c'est bon. C'est bon, t'es bien ? On peut commencer ? Alors, aujourd'hui, on parle des livres que j'ai lus au mois de mai et de ceux que je lirai au mois de juin. Donc, ce mois-ci, au mois de mai, j'ai été très efficace parce que j'ai lu 5 livres et demi, alors que d'habitude, j'essaye d'en lire minimum 4. Donc, je suis contente pour ça. Et pour le mois de juin, du coup, vu que maintenant, j'ai confiance en moi que je peux lire beaucoup, j'ai prévu d'en lire 5. Mais si j'ai en lire 4, c'est déjà pas mal. En fait, j'essaye de garder un rythme de 1 livre par semaine, donc ça fait plus ou moins 4 par mois. Et dans les livres dont je parlais, il y a beaucoup de relectures. Le livre que j'avais déjà lu parce que ça coûte moins cher de lire un livre qu'on a déjà lu que d'en acheter un nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils sur la gestion de vos finances. Du coup, le premier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est La Porte des Enfers de Laurent Godet. J'en ai déjà parlé, c'est un de mes livres préférés et je suis très contente de l'avoir lu et qui me plaise toujours autant. Comme je l'avais déjà dit, c'est un livre qui traite de la mort et du deuil et comment chaque personne gère ce genre de sentiments. Les personnages sont hyper attachants, hyper touchants et un peu conventionnels, disons. Donc c'est une lecture assez agréable, même si c'est quand même un peu triste. Et je conseille de le lire plus tôt que les beaux jours arrivent. Je trouve que ça va plus avec le mood de l'été. Donc voilà pour le premier livre. Après, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Nous les Dieux de Bernard Weber. C'est ma mère qui me l'a ramenée. En fait, elle l'avait trouvé dans une des boîtes à livres de notre ville. Et du coup, elle me l'a ramenée parce que c'est que j'aime bien cet auteur. Et je suis contente parce que je ne pense pas que ce sera un livre que j'aurais choisi de moi-même. Donc c'était l'occasion de le lire. C'est le premier volume d'une autre trilogie. J'ai l'impression qu'il marche beaucoup en trilogie, cet auteur. Du même nom, je crois, Nous les Dieux. Donc il est paru en 2004. Et en fait, on retrouve les mêmes personnages que dans deux autres romans du même auteur. Mais je ne les ai pas lus, ce n'est pas forcément gênant. Mais juste du coup, en fait, c'est des personnages qui sont tous morts. Et qui ont vécu plusieurs aventures en tant que fantômes, anges. Enfin, je ne sais pas trop, vu que je n'ai pas lu. Mais du coup, là, dans ce livre-là, ils arrivent sur une île où ils vont devenir des élèves dieux. Pour devenir des dieux, en fait, ils vont à l'école. Et leur professeur, c'est les dieux et les déesses de la mythologie grecque. Donc c'est un thème que j'aime bien. Et c'était grave agréable à lire. J'ai appris plus de trucs sur la mythologie. Donc c'était cool. Après, je ne pense pas que je vais lire les deux prochains tomes tout de suite. Parce que j'ai une autre trilogie de Bernard Weber en cours. Celle des micro-humains. Il faut que je lise le troisième tome. Et après, peut-être que je me mettrai à lire le tome 2 et 3. Mais en tout cas, c'était cool. Après, le troisième livre que j'ai lu, je l'ai lu vraiment en une soirée. C'est un livre qui fait à peine 150 pages. C'est Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. J'ai buggé parce qu'à chaque fois, je veux dire Luc Besson. Mais bref. Ça, pareil, c'est une relecture. C'est un livre que j'avais déjà lu. Je l'ai choisi principalement parce qu'il est à Lisbonne dans le titre. Et aussi parce que j'avais déjà lu un livre de cet auteur. D'ici, on voit la mer que ma tata m'avait acheté au salon du livre. Pareil, c'est le genre de lecture. Vu que ça se passe à Lisbonne, moi, j'aime trop comment il décrit la ville et tout ça. Et c'est pas une histoire où il y a des gros plots twists ou quoi. C'est vraiment plus une histoire basée sur l'histoire des personnages et ce qu'ils racontent. Là, en fait, c'est l'histoire de deux personnages, deux français, en fait, qui se retrouvent dans un hôtel à Lisbonne. Qui sont tous les deux là un peu pour gérer, encore une fois, leur deuil. On a un thème ce mois-ci. Qu'ils ont tous les deux perdu un être cher. Enfin, il y en a un, vraiment son mari est mort. Et il y en a un autre, c'est plus juste une rupture. Mais du coup, en fait, c'est l'histoire de leur rencontre et de leur conversation à tous les deux. Et comment ils gèrent leurs pertes, disons. Et pareil, c'est un livre que je trouve super agréable à lire quand il fait un petit peu beau et tout. Pour se mettre dans le monde. Et voilà, qui se lit super facilement. Et très touchante aussi comme histoire. Après, troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Donc c'est un livre que je n'ai pas avec moi parce que c'est mon copain qui me l'avait recommandé. Qui l'avait lui-même emprunté à une de ses amies. Et du coup, je l'ai lu hyper rapidement. Il ne fait même pas 100 pages. Donc c'est un livre qu'on peut lire même en une fois. C'est hyper rapide à lire. Pour quelqu'un qui ne lit pas en général, mais que c'est un sujet qui intéresse. C'est vraiment un livre que je recommanderais parce que c'est hyper facile à lire. Et donc ça m'a un peu interpellée au niveau du titre. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beau me proclamer féministe haut et fort. C'est vrai que c'est le genre de phrases qui m'interpelle un peu. Et que moi, personnellement, je n'aurais pas dit. En tout cas, avant d'avoir lu ce livre. Mais elle m'a convaincue. En fait, je me suis rendue compte en lisant que... Même si moi, je ne m'étais pas comme mot détestée sur mes sentiments. Les sentiments qu'elle raconte dans le livre, en fait, c'est exactement le genre de choses que je ressens. Et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle disait. Après, c'est plus au niveau de ma personnalité même. Moi, personnellement, je ne veux détester personne. Mon cœur est en paix. Mais j'avoue, j'ai eu une petite crise identitaire. Parce que justement, dans le livre, elle dit qu'en tant que femme, on a impériorisé le fait que même quand on dit Hihi, mais nartrache, mais non, ne vous inquiétez pas. En fait, on est gentil, on vous aime bien. Donc, j'étais un peu en mode, quels sont mes vrais sentiments ? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je ressens ? Après, moi, personnellement, c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim. Parce que moi, qui ai l'habitude de lire déjà des trucs un peu plus poussés, des essais, sur les études de genre, en général, pour écrire mon dossier de master. Donc, c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim. Après, en faisant des recherches sur l'autrice, parce que je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'elle faisait, j'ai appris qu'il y avait grave eu une polémique au moment où il est sorti, le livre. Parce qu'il y avait un gars de je ne sais plus quel ministère, qui avait voulu faire du ministère chargé des droits des femmes, qui voulait... Ah oui, qui avait poursuivi l'éditeur du livre, parce qu'il estimait que c'était une ode à la misandrie. Bon, finalement, il a bien été publié et j'ai envie de dire, ça m'a fait bien rire, parce que si on devait interdire tous les livres qui étaient des ode à la misogynie, il n'y aurait plus beaucoup de classiques dans les rayons de la FNAC. En tout cas, c'est un livre que je suis contente d'avoir lu et que je recommande à n'importe qui que ce sujet intéresse, ou même que cette phrase interpelle. Après, dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, celui-ci aussi, je ne l'ai pas parce que je l'ai lu sur ma liseuse, c'est Boyfriend Materials, cet accent, que j'ai lu en anglais. J'ai cherché, mais il n'a pas été traduit en français, donc sorry. En gros, c'est un livre que j'ai trouvé dans le top 2020 Goodreads. J'ai un peu regardé tous les tops de l'année pour voir s'il y avait des livres qui m'intéressaient, pour un peu renflouer ma wishlist. Et du coup, ça, c'était un des livres nominés dans la catégorie romance. Ce n'est pas celui qui a gagné, mais j'ai un peu regardé tous les résumés. C'est celui qui m'a le plus interpellée. Moi, les romances, de base, ce n'est pas du tout mon style, mais là, je l'ai lu super vite. Je n'avais pas envie de m'arrêter. Pareil, c'est le genre de livre qu'on tourne les pages super vite. On a envie de savoir ce qui se passe. En fait, c'est l'histoire de Lucien et Oliver qui, c'est vraiment, il n'y a rien d'original dans le plot, on va dire, c'est vraiment l'histoire de personnages qui ne s'aiment pas beaucoup de base, voire qui se détestent et qui, pour une raison ou une autre, sont obligés de faire semblant d'être ensemble et qui, au final, vont finir par se rendre compte qu'ils sont hamsters et ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est ce genre d'histoire. Mais bref, dans l'exécution, moi, je trouve que c'était super bien fait. En plus, c'était hyper drôle. Il y avait plein de références à la pop culture, tout ça. Donc, vraiment, ça se lit tout seul. Bref, voilà, en tout cas, je lui ai donné 5 étoiles parce que, franchement, j'ai kiffé et du coup, je recommande à ceux qui kiffent les romances et ceux qui ne kiffent pas les romances aussi parce que ça vaut le coup. Et pour finir avec les livres que j'ai lus au mois de mai, je triche parce que je ne l'ai pas fini, mais c'est d'une... ce monstre. Vous voyez, je n'ai pas fini, j'en suis là. De Frank Herbert. C'est le premier livre que j'ai acheté, en fait, ce mois-ci. C'est le mois-ci ou le mois dernier ? Je ne me souviens même plus. Bref, c'était un peu sur un coup de tête parce que c'est un livre de science-fiction qui date de ouf, mais je ne sais pas pourquoi, ces dernières semaines, j'ai commencé à en entendre parler de ouf. Et vous savez, c'est genre quand on commence à entendre parler de quelque chose pour la première fois, après, on en entend parler tout le temps. Ça m'a un peu fait ça avec ce livre-là. Donc, à un moment, j'étais dans une libre-éveillée et je l'ai vue et je me suis dit bon, vas-y, on va tester. Et... Non, pas que je regrette, mais comme vous voyez, je n'arrive pas à le finir, en fait. J'ai lu les 500 premières pages en une semaine et après, je n'arrivais pas à continuer. Je l'ai laissé de côté et j'ai lu autre chose parce que je n'arrivais pas à avancer. Et en fait, j'ai l'impression que, vas-y, j'ai lu 500 pages et il ne se passe rien dans l'histoire. Je n'arrive pas à me mettre dans le plot, je n'arrive pas à me sentir concernée ou investie dans l'histoire ou pour les personnages. Enfin, je ne sais pas, ça ne me dit rien. J'ai quand même envie de le finir, donc c'est pour ça, c'est mon livre de transition. C'est celui que j'ai lu au mois de mai et que je vais essayer de finir au mois de juin. Désolée pour ceux qui kiffent, qui estiment que c'est un classique, mais pour l'instant, je n'arrive pas à avancer beaucoup dans la lecture. C'est le premier tome d'une série, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait s'arrêter juste à lui et je crois que c'est ce que je vais faire parce que si déjà, je n'arrive pas à lire celui-là, je ne vais pas me torturer avec tous les prochains tomes. Donc voilà, je vais essayer de le finir au mois de juin. Ensuite, du coup, on passe au livre que j'ai envie de lire au mois de juin. Comme je disais, j'en ai prévu 5 et j'espère que je vais pouvoir tous les lire. Tout d'abord, une autre relecture, les finances. C'est Atomic Habits dont j'ai déjà parlé. À ce qu'ils soient les livres de self-development, il faut les lire en prenant des notes et vu que je ne l'ai pas fait la première fois, cette fois, je veux essayer d'être un petit peu plus rigoureuse dans ma lecture, donc je pense que je mettrai plus d'une semaine à lire. Mais voilà, c'est un livre que je vais relire ce mois-ci. Deuxième livre que je veux lire au mois de juin, c'est On ne n'est pas soumise, on le devient de Manon Garcia, si je me souviens bien. C'est un livre qui est sur ma wishlist depuis pas mal de temps maintenant. J'en avais entendu parler parce que j'avais écouté un podcast des Couilles sur la table dans lequel l'autrice était et ça m'avait intéressée, tout simplement, j'étais curieuse de voir ce qu'elle avait à dire sur ce sujet, notamment par rapport aux titres. Bref, voilà, j'adore lire des livres qui me disent à quel point je suis oppressée au quotidien. Ensuite, troisième livre que je veux lire au mois de juin, c'est Profession romancier de Haruki Mouakami. Je pense que je n'ai pas besoin de me justifier, c'est un livre de plus dans ma quête à lire toute sa bibliographie. J'imagine que plus qu'un roman, ça va être encore un peu un livre qui va parler de lui et de sa vie. J'ai déjà lu de lui Autoportrait de l'auteur en coureur de fond où il parle plus de sa vie et notamment par rapport au fait qu'il court beaucoup et j'avais bien aimé en fait, bref, tout ce qu'il écrit de toute façon, j'aime. Donc, il n'y a rien à retirer là-dessus. Donc, je pense que je ne peux que aimer celui-là. En plus, Profession romancier, j'imagine que c'est un livre qui parle de livres. Donc, tout pour que je kiffe. Ensuite, avant-dernier livre que je prévois de lire au mois de juin, c'est Me and White Suppleracy de Laila F. Saad. Ça pareil, c'est un livre que j'ai vu dans les top 2020 Goodreads dans la catégorie non-fiction du coup et encore une fois, c'est le titre qui m'a un peu attirée. C'est pour contrebalancer avec On ne l'est pas soumise, on le devient. D'un côté, j'apprends à quel point je suis oppressée, de l'autre, j'apprends à quel point je suis privilégiée. Un livre qui est vraiment adressé en fait aux blancs directement et qui est un peu un espèce de workbook pour essayer d'enseigner à identifier les privilèges qu'on a dans la société en tant que blanc et ensuite être un meilleur allié pour les personnes racisées. Donc voilà, c'est un peu ma lecture un peu plus sérieuse du mois de juin et j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir. Et du coup, le dernier livre pour ce mois de juin, c'est Le portrait de Dorian Gray. Encore une fois, c'est une relecture mais lui, je vais devoir l'acheter parce qu'en fait, je voulais déjà lire ce mois-ci. J'étais persuadée que je l'avais et je le trouve nulle part dans mes livres donc j'ai un peu le seum donc je vais devoir le racheter mais bon, ça va, les classiques, ça ne coûte pas cher. Broke Energy. J'avais envie de le relire aussi parce que j'ai presque fini Sabrina sur Netflix et il y avait le personnage de Dorian Gray dedans donc du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de le relire. C'est cool, je finis la vidéo quand la lumière elle devient bien. Du coup, voilà, c'était les livres que j'ai lus au mois de mai et ceux que j'ai fait au mois de juin. j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like parce que s'il vous plaît bref, c'est tout. Et je vous dis,